bonjour bienvenue sur ma chaîne l'unix et ses loisirs j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue de crayon de couleur c'est ma première vidéo du type colo sur ma chaîne je suis super contente de vous montrer en fait c'est ce loisir là que que je pratique depuis plusieurs années en ayant eu un trou entre guillemets de plus de deux ans ça faisait deux ans que je n'avais pas fait de colo mais je vous parle de tout ça dans une vidéo que j'ai déjà tourné que vous avez déjà vu c'est pendant mon blabla point de croix j'ai abordé ce sujet là donc du coup si vous êtes un plus intéressé pour un peu savoir ma vie concernant le colo je vous invite à aller voir tout simplement ma vidéo blabla mais du coup aujourd'hui on est réunis pour une revue de crayon de couleur vous voyez déjà ce que c'est c'est les brut funner 520 colors j'avais très envie de me faire plaisir ce mois ci avec avec une nouvelle gamme en fait tout simplement de crayon de couleur et je possède déjà deux gammes de crayon de couleur mais j'avais envie d'avoir des crayons de couleur un peu plus gras et ce que j'ai pu lire entre guillemets ou voir sur sur internet ces crayons là étaient fortement conseillés donc du coup je me suis laissé porter un peu par la chose donc j'ai choisi de prendre cette gamme là parce qu'il existe deux gammes de 520 couleurs il s'agit il s'agit de celle ci et il s'agit aussi de la gamme avec deux boîtes avec des fleurs dessus un peu fleurie avec beaucoup de soit de feuilles soit de fleurs et et en fait le choix a été appris en fonction du prix en fait tout simplement parce que je me suis renseigné apparemment c'est les mêmes crayons de couleur dedans donc après peut-être pas mais mais du coup je me suis dit c'est quand même une bonne gamme quand même même s'il ya une différence entre les deux j'ai fait le nuancier je vous montrerai par la suite mais j'ai fait le nuancier j'ai pas vu de couleurs qui se ressemblait plus que ça donc franchement pour le moment j'en suis assez contente donc je vous dirai ça après par la suite mais du coup voilà donc le format est comme ceci une boîte assez rigide et je pense même la réutiliser peut-être repeindre par dessus la repeindre à mon goût et quand j'aurai un bureau digne de ce nom bah je la mettrai parce que franchement bah c'est plutôt quali moi j'aime beaucoup et du coup vous avez vu les racks sont des faits hein j'ai tout mis en en trousse du coup je pars chaque tiroir il y avait dix racks donc du coup ça fait vingt racks donc c'était beau enfin c'était énorme j'ai trouvé ça énorme et parce qu'on se rend pas compte 500 mais en fait 500 c'est quand même beaucoup mais beaucoup de crayons vous allez le voir dans un instant mais c'est énorme et du coup avec avec ce rangement il y avait ce nuancier là que je n'ai pas pris parce que moi j'ai mes propres nuanciers et je préfère continuer à travailler avec mes nuanciers mais c'est bien qu'il soit là pour les personnes qui qui sont pas aussi organisées entre guillemets que moi ou etc mais en plus c'est un papier assez de bonne qualité franchement c'est plutôt pas mal je sais pas ce que je vais en faire je pense que je vais le laisser dedans pour le moment où je vais le garder pour faire des tests dessus parce que le cahier est de bonne qualité donc du coup pourquoi pas le garder le garder tout simplement mais du coup voilà qu'est ce que j'ai d'autre à dire sur ça je crois que j'ai rien d'autre à dire voilà pour premièrement ça ensuite j'ai aussi acheté du coup j'ai fait deux achats les crayons couleurs et aussi cette pochette j'ai j'adore les pochettes sur amazon j'achète toutes mes pochettes là bas enfin sur amazon après c'est pas le même fournisseur forcément mais c'est le même genre c'est le même style et j'aime beaucoup et du coup j'ai trouvé une pochette de 480 en placement parce que 520 n'existait pas et du coup j'ai décidé de tenter l'expérience en sachant que j'ai regardé quand même en commentaire et il y avait déjà une personne qui disait que les 520 rentrait dedans mais en serrant quoi en serrant en mettant beaucoup plus de crayons à certains endroits donc donc voilà donc j'ai tenté l'expérience donc allez comme ceci avec une petite hanse et une petite lanière si on veut la mettre sur nos épaules donc ça fait une sorte de petite valisette là on a une petite pochette comme ça donc rien de y'a pas d'emplacement et tout c'est vraiment juste une pochette et là on a un petit emplacement aussi à zip et c'est plutôt pas mal enfin moi je sais que j'utilise pas ce genre de choses mais si on on va à droite à gauche pour faire du coloriage je pense que si j'utiliserais mais à moi c'est juste pour rester chez moi pour que ça soit rangé je vous ai pas dit mais les crayons de couleurs aussi sur amazon je j'arriverais pas à vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que je pense qu'ils ont été victimes de leur succès parce qu'ils sont plus en vente enfin et j'ai cliqué sur ce que j'ai déjà commandé et enfin ils mettent d'autres gammes de crayons de couleurs tellement que je pense qu'il n'est plus disponible sur amazon donc donc je pourrais pas vous mettre le lien mais par contre je vais vous mettre le lien de cette housse qui est super pratique enfin ou cette trousse qui est super pratique et du coup voilà donc vous êtes prêts pour voir l'étentue des dégâts il m'a fallu beaucoup de jours pour pour ranger et pour faire le nuancier enfin beaucoup de jours au moins trois soirs et peut-être une matinée je crois pour faire le nuancier donc du coup parce que je faisais le nuancier mon nuancier juste ici je faisais mon nuancier en même temps je les rangeais au fur et à mesure du coup voilà donc comme vous pouvez le voir c'est assez c'est assez rempli donc là les petits ranges enfin je sais pas comment on appelle ça les petits emplacements on peut en mettre trois normalement c'est trois et en fait les derniers j'ai décidé d'en mettre quatre pour que tout rentre donc du coup je les ai rangés comme ils étaient dans les racks dans le même ordre j'ai pas voulu remettre tous les jaunes ou tout enfin toutes les mêmes couleurs ensemble je pense qu'il y a une raison pour avoir choisi de les mettre dans cette ordre là et ça va je m'en sers quand même pas mal donc du coup voilà je vous laisse un peu regarder regardez donc là on est rendu au cinquième au sixième là on a des grilles donc là vous vous dites sûrement il ya deux sortes de enfin il ya des bleus mais en fait là c'est des bleus plus ciel et là c'est des bleus qui vont plus vers le violet par la suite du coup des marrons franchement je suis vraiment contente de cette gamme parce que enfin il ya quand même beaucoup de choix beaucoup de nuances et il ya et franchement il n'a pas qui se ressemblent enfin on pourrait croire qu'il ya des ressemblances c'est tout mais non ils sont vraiment tous différents voilà là on a les deux verres deux sortes de verres qui sont à côté voilà et la dernière je sais pas si vous arrivez à voir un peu je suis en plus ça c'est pas l'idéal comme comme support que j'aime et bon on fait avec donc du coup là donc j'ai pris enfin ouais j'ai mis beaucoup de temps quoi donc du coup après ça je l'ai fait je l'ai étalé et et du coup bah j'ai fait avec mais c'est vrai que par moment j'en pouvais plus donc du coup je faisais des pauses de deux trois jours et je reprenais parce que même si j'avais très envie de pouvoir les utiliser je préférais que mon nuancy soit fait avant de faire quoi que ce soit donc du coup pour pour me repérer alors je vais vous montrer mon nuancier un peu donc voilà mon format de nuancier hop et du coup pour me repérer et j'ai mis il faudrait que je trouve une autre solution je vous explique ça tout de suite mais en fait du coup quand vous regardez j'ai mis un et là pour mieux me repérer parce qu'il y a tellement de crayons que j'ai peur de me perdre et de passer un temps fou à devoir chercher mes crayons donc du coup je les ai mis dans l'ordre des racks qui étaient déjà existants qui étaient déjà existants et du coup là je les ai rangés pareil que là du coup hop et ensuite j'ai mis un petit un petit qu'on appelle ça une petite étiquette avec le numéro 1 pour dire que c'est le premier rack là le deuxième troisième quatrième et j'ai fait ça pour tous les racks et j'ai fait ça aussi sur mes sur mes chiches pour pas me perdre parce que clairement j'ai fait un colo je vous montrerai ça par la suite mais j'ai fait un colo mystère disney mystère et clairement heureusement que j'ai fait ça parce que j'aurais mis un temps fou à ranger ou un temps fou à aller chercher et du coup voilà donc je vous montre les nuanciers donc là toute une gamme de deux jaunes un peu pastel ça passe par l'orange après le rouge rouge chaud ensuite là c'est plus les couleurs peau là c'est plus des rosés là des bleus ciel du coup j'ai six six pages pour mes nuanciers du coup c'est pour ça pour vous prouver que c'est assez conséquent 520 on s'en rend pas compte quand on commande on se dit oui ça va le faire on va avoir là les nuances et en fin de compte c'est plus que ça c'est on a beaucoup beaucoup de nuanciers hop du coup là c'est du verre un peu forêt on va dire ça comme ça là je sais pas trop c'est enfin je sais pas c'est plus du pastel je dirais là c'est les gris non franchement il ya de quoi faire je suis pas déçu pour la quantité de couleurs et au niveau aussi de du pigment franchement c'est plutôt pas mal en sachant que pas forcément les couleurs les plus foncées sont les plus pigmentées à mon goût mais les couleurs claires se défendent pas mal aussi donc du coup c'est j'apprécie pour autant quoi ouais donc là c'est plus du verre enfin j'ai dit du verre forêt tout à l'heure mais ça reste du verre forêt ici là c'est plus du verre haut qui est juste ici là tout ce qui est violet franchement c'est j'aime trop j'aime trop en plus les nuanciers quand ils sont bien faits et tout j'aime trop les regarder voilà franchement il ya vraiment de quoi faire du coup c'est bon pour les nuanciers est ce que j'aurais d'autres choses à vous montrer avant de passer au colo réalisé je regarde un peu non je pense qu'on va pouvoir passer au colo je vous laisse ça en fond donc le premier colo que j'ai réalisé avec ses crayons il s'agit de celui-ci je sais pas si vous allez voir voilà c'est les cartes postales bébé animaux il me semble voilà donc là je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière en plus je suis désolée mais je tourne toujours aux mêmes horaires aux alentours de 20 heures donc il n'y a plus trop de lumière assez assez correcte mais du coup mon colo je l'ai fait sur une base d'alcool feutre à alcool et du coup j'ai fait tout ce qui est ombrage aux crayons de couleur avec ces crayons là et franchement pas déçu du tout ils rentrent plutôt bien vous pouvez bien les mélanger enfin ils sont bien fondus franchement j'ai vraiment apprécié là c'est dommage ça rend pas ça rend pas hommage attendez je vais tester un truc est-ce que vous voyez mieux là il n'y a quasiment que la lumière du jour non c'est pas ça attendez je fais mes petits tests je suis désolée hop peut-être une lumière comme ça non ça c'est une lumière jaune donc bon on va rester comme ça je suis désolée si vous voyez pas aussi bien que moi je vois mais du coup le crayon je l'ai utilisé ici j'ai fait les ombres ici un peu d'endembo franchement ça rend vraiment bien là aussi j'ai passé en fait j'ai repassé par dessus le crayon alcool pour donner un peu de relief enfin du moins j'ai essayé malgré que ça fait deux ans que j'ai pas colorié j'ai pris énormément de plaisir à faire ce colo du coup voilà donc le premier colo et le deuxième j'ai été dans un mystère du coup il s'agit du tome 2 des grands classiques voilà et j'ai choisi de faire mon chou donc je vous en serrerai juste ici le colo terminé et parce que là en fait je l'ai terminé avec qu'on appelle ça ? des essences sans odeur je finis toujours mes colos mystères comme ça donc je vous mets la photo justement sans faire cette étape là pour vous montrer un peu le grammage du crayon en fait si j'ai fait beaucoup de marques ou pas voilà donc je rapproche le crayon et du coup je me suis amusée à noter les références en mettant le rack et en même temps le numéro de couleur comme ça plus facile de les ranger aussi j'avais peur de me prendre trop la tête pour les ranger et heureusement que j'ai fait ça parce que sinon on me serait pris la tête du coup voilà voilà pour ce colo je remets mon petit post-it voilà donc je pense que je vais vous laisser là j'espère que je vous ai tout dit que je re-regarde nos petites notes oui j'ai oublié de vous dire la trousse elle m'a coûté une cinquantaine d'euros je crois 49,90€ ça doit être quelque chose comme ça de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien d'Amazon et voilà je pense que j'ai fini j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bye bye merci